bonjour à toutes et à tous et bien bienvenue donc dans le hanoff messeux sur lequel on va parler aujourd'hui d'industrie d'industrie donc avec l'organisation donc donc ml event sur my global village et puis eh bien on va on a aujourd'hui un temps très rythmé puisque on va avoir des intervenants de qualité aujourd'hui je vais avoir le plaisir pour commencer d'accueillir une entreprise de l'est une entreprise donc dans le domaine du textile la société velcorex avec son président monsieur schmidt que je remercie pierre et bien vous êtes un acteur de cet engagé pour cette cette notion d'usine verte et de produire local et propre alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles sont les démarches de votre entreprise écoutez nous c'est très simple on a le défi de montrer que le l'industrie textile peut être une industrie exemplaire au niveau de l'environnement donc c'est dans nos gènes parce qu'on est tout à fait conscient de la mauvaise image que l'industrie textile au niveau de du coton de l'eau que les pesticides et tout ça mais nous on a le défi de remplacer le coton par nos matières naturelles qui poussent bien en france et en alsace notamment le chanvre l'ortie et le lin et qu'on peut faire une révolution textile en intégrant toutes ces matières pour montrer que le textile n'est pas mort et surtout qui peut s'inscrire dans les nouveaux matériaux composites biosourcés du futur pour remplacer toutes les fibres de verre et tous les dérivés du pétrole donc en effet aujourd'hui on le voit l'industrie textile vous en parlez l'industrie on est plus dans l'industrie germinale polluante et qui apporte aujourd'hui cette industrie elle devient noble étant un ancien de l'industrie textile moi même c'est vrai qu'on a on a vu cette évolution notamment dans l'emploi des matières aujourd'hui l'effet du consommateur l'acteur aujourd'hui veut consommer un produit sur lequel il ya une trace habitée sur lequel il ya une qualité quels sont les outils que vous mettez en place au niveau de votre entreprise ben écoutez d'abord la matière première parce que la matière première aujourd'hui elle est locale j'ai présenté là sur la table à côté de moi je sais pas si on me voit là dessus mais voilà je montre du lin c'est un lin aujourd'hui qui vient directement de Normandie demain ce sera du chambre et de l'ortie qui viendra directement d'Alsas d'accord si vous pouvez vous rapprocher de votre micro on vous entend mais de loin donc on a bien compris non on a bien compris votre démarche source et local voilà sur ses locales et grâce à ça et grâce à nos machines à nos outils on a un écosystème autour de mulhouse avec une filature puisqu'on a réhabilité une filature qui ont disparu depuis 20 ans donc on a réhabilité une vraie filature de lin qui est aujourd'hui opérationnel et grâce à chelon berger notre partenaire qui est leader mondial des machines de filature et on voudrait vraiment démontrer à tout le monde qu'aujourd'hui on peut reconstruire une belle énergie une belle industrie verte grâce à tous les atouts que nous avons parce que nous sommes leader mondial du lin la france produit quand même 80% de la production de lin textile au monde donc on a eu un gisement absolument incroyable et en plus de ça un gisement tout à fait écologique et qu'avec ça on peut tout faire on peut faire du engine en lin en 100% là on peut faire des serviettes des torchons en 100% là comme nos grands-mères le faisaient avec l'inspiration alsacienne qu'on appelle le kelch pour ceux qui connaissent bien l'algence et puis on peut rappeler également qu'on n'a pas réinventé le monde un casque des mineurs de potasse qui ont disparu entre temps mais ce casque était fait avec du lin ce qu'on appelle un composite en lin et demain grâce à ces nouveaux matériaux qu'on est en train de qu'on est en train de développer on peut mettre des polymères on peut les solidifier on peut les mouler on peut faire tout ce qu'on veut peut faire des plaques on peut faire des pales d'éoliennes on peut faire des coques de bateaux on a une chance extra extraordinaire et je pense que la france s'est mobilise tous ses atouts on peut devenir le leader mondial des textiles bio des composites biosourcés parce qu'on a tous les atouts oui je crois aussi qu'il ya une volonté du cocorico je connais très bien la région milouzienne pour avoir participé sur beaucoup d'ateliers je suis même ancien directeur du groupe kindy la bonnale donc à d'accord vous imaginez que je connais bien la problématique on rencontre aujourd'hui il est vrai c'était une politique de prix par contre on a aussi éduqué je dirais notre génération cette génération qui arrive qui va acheter moins moins de quantitatif moins de 200 produits par jour à produire chez les grands opérateurs mais on va chercher la qualité et donc cette qualité c'est une histoire donc c'est l'histoire que vous racontez donc en prévenant sur le sourcing un sourcing de proximité avec une main d'oeuvre de proximité parce que ça reste quand même un métier sur lequel qui est magique facturé là aussi il ya une sensibilisation des utilisateurs à voir comment vous communiquez auprès des utilisateurs sur le côté qualitatif de vos produits et surtout ce côté cocorico qui est important qui est fondamental aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui il ya le monde je crois que les nouveaux consommateurs et notamment les jeunes générations sont très sensibles aux questions environnementales donc aujourd'hui on sait c'est vrai qu'on a eu beaucoup de rapports beaucoup de relais dans la presse puisque notre cas est assez emblématique puisque vous connaissez bien la je dirais la décadence de l'industrie textile dans la région milouzienne je crois qu'aujourd'hui les gens prennent conscience qu'il ya tout un écosystème qui est en train de se reconstruire il ya cette proximité de toute la filière mais également que le constructeur des machines avec les agriculteurs qui produisent la matière première et le dernier point qui est extrêmement vital dans cette industrie c'est la proximité des écoles des écoles de chimie des écoles de d'ingénieurs textiles à l'ensi ça en l'occurrence et l'institut supérieur des matériaux de milouz on est extrêmement bien entouré entouré et on a encore une culture textile qui est extrêmement prépondérante et aujourd'hui tout ça ça s'inscrit dans les dossiers dans ce niveau développement et je crois qu'il ya une prise de conscience déjà en alsace autour de mulhouse et en france et même en europe qu'on détient à mulhouse autour de mulhouse un écosystème qui est unique et qui permet demain de reconstruire toute une filière qui englobe évidemment pas seulement les matières mais les utilisations tout le monde il ya énormément d'industriels qui peuvent se greffer là dessus en dehors de l'habillement en dehors de l'abonnement il ya toute la maroquinerie qui utilise aussi des matières qui aujourd'hui ne font pas toujours l'unanimité comme le cuir tout ça ces nouveaux matériaux peuvent aller peuvent remplacer tout ça et c'est une véritable révolution j'ai l'habitude même de dire le textile le athier le moteur de la première révolution industrielle je suis convaincu que le textile ces matériaux biosourcés peuvent devenir le moteur de la révolution écologique qu'on est en train de vivre alors il ya d'acteurs un acteur très important je connais très bien km0 le nom km0 pour ceux qui l'ignorent c'est l'essence des premières locomotives c'est là qu'elle partait c'était l'industrie textile avec les flash loups qui nous ont laissé cette magnifique bugatti donc c'est aussi des acteurs sur des sur des textiles innovants des textiles à mémoire de forme des textiles thermiques j'ai mon ami Thierry Nicolas qui est vice-président de l'innovation qui est donc mulhousien qui parle toujours de votre région comme étant l'éco l'éco centre l'épicentre justement de l'innovation et c'est par cette innovation vous avez apporté du nouveau alors justement parce qu'on parle d'innovation alors je sais pas si jocelyne nous a rejoint mais je trouve que le suivi serait intéressant est ce que jocelyne maire est présente je l'entends pas parce que tout à l'heure j'ai pas vu la connexion bon on va peut-être profiter aussi alors si vous me permettez de parler de du tissu de la partie velcorex passer sur justement yasmine en celade qui va nous présenter justement un produit aussi innovant et intéressant notamment sur le traitement la transformation des biomasses pour générer de l'énergie puisque le textile est un gros consommateur d'énergie est ce que yasmine est présente oui bonjour voilà bonjour yasmine merci beaucoup de nous rejoindre donc merci pierre schmidt donc eh bien alors l'hydrogène vert puisqu'on parle de l'hydrogène vert on là on a parlé donc du sourcing la nécessité d'apporter la portée sur les cinq piliers le recyclage l'économie circulaire l'éco conception alors vous aujourd'hui au sein de l'entreprise nst solar process quelle est votre démarche pour cette industrie verte alors nous effectivement le point de départ est de de d'avoir à la fois une activité économique et une activité qui contribue à la modernisation de l'industrie et à l'inscription dans les transitions écologiques et donc notre procédé industriel va permettre de transformer tout type de déchets carbonés donc pas seulement la biomasse la biomasse c'est un aspect mais ça peut être aussi des plastiques des bouts d'assainissement vraiment une vaste gamme de déchets carbonés qu'on va pouvoir trouver dans les lieux où on va implanter nos usines et on va transformer ces déchets à la fois en énergie verte donc ça peut être de l'hydrogène vert ça peut être de l'électricité verte stable mais aussi en produits qui sont riches en carbone et qui existe déjà aujourd'hui sur les marchés internationaux et qui sont fabriqués à partir de sources fossiles mais qu'on va faire en recyclant la part de carbone dans les déchets donc justement c'est alors pourquoi je parle d'énergie vierge parce que j'avais suivi votre projet en belle loupe notamment sur la production d'énergie donc cette industrie aujourd'hui elle se révolutionne elle avance elle la décarbonation est un élément un enjeu important comment votre 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 entreprise comment voit-elle c'est cet accord parce que ce sont des investissements significatifs lourds comment vous sentez ce que vous sentez accompagné par les démarches et soutenu par les industriels dans votre démarche de production alors nous sommes une technologie innovante on relève de l'univers des bq bioénergie avec capture de carbone par utilisation ce sont des technologies identifiées par l'agence internationale de l'énergie comme devant participer demain à résoudre nos problèmes de concentration de co2 et pour autant très peu sont aujourd'hui déployés parce que le temps de transition entre les installations qui existent et ces nouveaux investissements sont sont un peu un peu difficile nous avons l'avantage d'offrir une technologie qui est autonome donc on n'a pas besoin de se raccorder à des réseaux électriques existants on peut poser directement nos modules et commencer à produire avec les déchets locaux et en termes de capex aujourd'hui on est selon les technologies deux à dix fois moins cher que d'autres solutions de production d'énergie donc la question avant tout est une question de démarrage d'adhésion sur l'hydrogène vert par exemple d'avoir des clients qui s'engagent et qui passent à l'hydrogène vert mais c'est vraiment un chemin sur lequel on est en abordant des marchés qui sont plus ou moins mûrs sur l'adhésion de l'hydrogène vert surtout l'hydrogène vert surtout pour des flottes privatives puisque la gestion du contenant de l'hydrogène la production d'hydrogène est une chose le contenant la poste par exemple investit énormément sur ce type ce de type de technologie donc c'est vrai que l'économie verte ne doit pas être au détriment de l'économie de la croissance économique donc comme parlait d'investissement est ce que les entreprises les industries sont vraiment réceptives face à aux enjeux économiques à pouvoir produire eux-mêmes est-ce que ce n'est pas uniquement une question de morale de bonne morale de bien-séant ou est-ce que c'est un vrai engagement que vous ressentez ? Je pense que le discours aujourd'hui il existe sur la volonté de décarboner ensuite le passage à l'action il répond aussi de logique d'entreprise donc on a des cycles de décisions qui peuvent être relativement longs l'avantage nous de notre technologie c'est qu'on est capable de produire de manière décentralisée donc au plus proche des besoins ce qui réduit ce que vous disiez les enjeux de transport et de surcoût liés aux infrastructures de transport donc c'est vraiment cette logique là qu'on essaie de développer à la fois on est sur des usines vertes on est sur des usines décentralisées et on essaie de réduire au mieux l'empreinte carbone et de transformer les déchets qui sont eux-mêmes porteurs d'émissions de carbone si on les laisse abandonner sans les transformer donc on est vraiment dans cette transformation et je pense que le monde évolue et on arrive petit à petit à avoir une place pour des technologies comme la nôtre oui tout à fait c'était surtout enfin la gestion de l'énergie c'était surtout une démarche politique avant de choses aujourd'hui ça devient véritablement une stratégie industrielle une stratégie de marque et non pas uniquement du marketing donc là ça devient intéressant alors transition toute trouvée encore cette fois-ci puisque on a la chance d'avoir Marcel Rani qui est avec nous justement qui est un homme qui pendant de nombreuses années gère de l'éclairage et aujourd'hui va vers de l'éclairage intelligent alors Marcel merci beaucoup Yasmine Marcel est-ce que vous avez vous un petit peu une vision cette vision de la démarche de cet éclairage qui est un facteur très important pour les villes dans le domaine de la smart city mais comment aujourd'hui l'entreprise a évolué vers cette industrie vers cette production industrielle écoutez nous l'ARSE était un acte fort chez nous depuis de nombreuses années parce qu'on s'est aperçu qu'en faisant de l'écologie on arrivait à gagner de l'argent donc au départ c'était un souci économique et c'est là-dedans qu'on s'est engagé et au travers de l'ARSE on s'est engagé sur l'écologie et donc sur la transition énergétique au sein de l'entreprise en la modernisant en faisant de nouveaux bâtiments en faisant de nouvelles isolations en changeant des fours qui étaient énergivores en remplaçant tous les éclairages qui étaient très énergivores donc on avait une facture d'électricité qui était très importante et par la même occasion on s'est aperçu et on est rentré dans ce mouvement concernant toute notre clientèle puisqu'on livre des mairies, des communes et puis bien entendu des entreprises, des particuliers enfin pas des particuliers mais en tout cas des entreprises, des professionnels et bien souvent c'était dans leur discours l'électricité on voyait un éclairage qui éclairait ou qui était en panne mais par contre on ne regardait pas trop la note d'électricité mais quand ils se sont aperçus que dans une commune par exemple l'énergie électrique représente à peu près 40% de leur budget et qu'on leur a expliqué comment économiser jusqu'à 70% de leurs dépenses ils ont commencé à s'y intéresser alors bien entendu je n'ai pas été un précurseur mais en tout cas en termes de fabricants j'ai été parmi les premiers à m'y intéresser fortement et bien entendu l'éclairage a amené une économie d'énergie mais la Smart City se développant nous nous sommes étendus sur des applications qui permettent d'apporter des services autres que l'éclairage donc avant on vendait uniquement de la lumière aujourd'hui on a un ensemble d'éclairage mais je dirais presque que c'est un petit peu comme le téléphone avant on achetait un téléphone pour téléphoner maintenant on a un smartphone qui fait des photos et des enregistreurs donc il y a plein d'applications qui permettent de l'utiliser différemment et un smartphone aujourd'hui peut avoir plein de choses qui se déclinent pour la Smart City en effet moi j'ai fait plaisir de vous connaître depuis quelques années puisque je suis en chemin donc bien évidemment on participait à l'opération Territoire Intelligent avec une association qui est PAVIC dont le membre fondateur est Vincent Bénois donc du groupe et notamment Stéphane Gervais directeur d'innovation donc on connaît bien les produits on a expérimenté ces produits d'éclairage que ce City a permis aujourd'hui les villes se sont emparées puisque ce n'est plus uniquement une pollution lumineuse vous l'avez dit c'est surtout aussi une gestion c'est-à-dire que les nouveaux éclairages sont des éléments importants les mâts deviennent aussi des mâts intelligents c'est-à-dire que ce sont des outils c'est une emprise au sol et ils deviennent intelligents je travaille avec la société Petit Jean qui sont aussi des fabricants de mâts donc aujourd'hui on a bien compris que l'éclairage ce n'est pas uniquement la diffusion de lumière c'est aussi un environnement un environnement de pollution pour la faune c'est un environnement d'économie d'énergie qui est très important et ça doit être un événement aussi un éclairage intelligent c'est-à-dire qu'on ne déclenche plus suivant des plages horaires mais en fonction du besoin et là où il y en a besoin donc cette gestion d'énergie les politiques se sont accaparées avec la Smart City enfin la Smart City c'est depuis 2006 mais aujourd'hui le vrai challenge ce sont les propositions des industriels que vous êtes donc dans votre démarche qui est plus qu'une démarche politique c'est aussi une démarche de vouloir réduire notre empreinte carbone donc vous êtes à point nommé dans cette émission comment vous avez dynamisé ces équipes autour de vous vous êtes passé du stade de l'industriel métallurgiste aux fournisseurs de services adaptés en fait pour les collectivités alors on s'est adaptés en fonction des demandes parce qu'en fin de compte notre métier qui était l'industrie c'était vraiment le métal et on s'était aperçu qu'on fabriquait des luminaires donc avec une technologie sur laquelle on mettait un design le design est devenu moins important pendant une période et de ce design on nous a demandé d'apporter de l'éclairage intelligent de l'éclairage économe rajouter des options qui permettent d'avoir un camp des labres qui peut servir de vidéosurveillance qui peut servir de points d'urgence géolocalisés de caméras de reconnaissance faciale etc. de prise USB pour recharger un téléphone plutôt que d'avoir un poteau et plein de mobiliers urbains différents qui apportent plusieurs technologies différentes on essaie d'intégrer au maximum au sein de nos produits de plus en plus de technologies ce qui permet de ne pas avoir une forêt de poteaux au milieu de la commune et au bord et d'avoir vraiment de rendre vraiment un service alors toutes ces demandes nous sont venues petit à petit par nos clients et bien entendu notre entreprise qui était vraiment énormément basée sur une production métallurgique qui est devenu en interne on a fait un bureau d'études qui s'est étoffé et qui aujourd'hui a plus de 25 personnes et avec de la recherche permanente de trouver toujours les produits alors on est bien entendu on n'est pas toujours à l'innovation même mais là où on devient innovant c'est en intégrant des produits qui sont pour le public et en intégrant aux projets de régions ou de l'État directement on travaille beaucoup sur le Grand Paris et parler d'économie d'énergie vous qui êtes en jevain nous avons une filiale à Beaucouset je connais bien Candélabre Solaire la société Novéa Énergie qui fait du Candélabre Solaire et qui est très performante et aujourd'hui vous voyez c'est même plus 70% d'économie d'énergie qu'on peut réaliser mais c'est 100% donc il n'y a plus d'acteurs il n'y a plus d'abonnement et il n'y a plus d'énergie dépensée donc on est tout le temps dans la recherche de l'innovation avec des garanties de plus en plus fiables bien entendu vous parliez tout à l'heure de Cocorico mais je suis un défenseur de la marque du Made in France en tout cas de la France en tout cas et c'est vrai que je fais du Cocorico depuis des années parce que je reste persuadé que la main d'oeuvre française reste une des meilleures et qu'on peut de notre pays en travaillant intelligemment en restructurant et en ayant de plus en plus de modernité dans nos industries qui étaient un petit peu les industries sales c'était la punition d'aller travailler dans l'usine au terminal travailler à l'industrie vous savez quand on était petit on nous disait si tu ne travailles pas à l'école tu iras travailler à l'usine aujourd'hui dans une industrie dans une usine et il n'y a pas que des métiers sales il y a des métiers très passionnants et donc on se développe vraiment sur l'ingénierie pour rechercher toujours le meilleur le plus économique le plus propre faire de l'éconception sur des luminaires qui pesaient avant entre 15 et 20 kilos et qui en pèsent aujourd'hui entre 4 et 7 ou 9 moins de matière moins de pollution et ainsi de suite bien sûr alors Nova Énergie oui que je connais très bien je suis accompagné à Angers Technopole à leur début donc c'était des précurseurs avec le syndicat intercommunal alors transition intéressante puisque vous nous avez vous parait monsieur Rani donc ce n'est plus un effet de mode mais la mode est aussi consommatrice d'énergie alors pour ça j'ai le plaisir puisque donc j'ai Jocine Maire je vous remercie Jocine Maire qui vient d'arriver et justement qui est là pour nous parler un petit peu de l'industrie de la mode qui peut être très consommatrice puisque c'est un cycle de recours alors Jocelyne est-ce que vous êtes connecté cette fois-ci Jocelyne vous m'entendez oui Jocelyne est en mute je crois voilà d'accord moi je peux rester sans problème avec monsieur Rani puisque je suis passionné par éclairage donc ça ne me pose pas de soucis vous disiez juste que c'est Jocelyne en fait ah voilà c'est Jocelyne et non pas Jocelyne c'était ça que je vous disais ah Jocelyne c'est pour ça moi on m'a mis Jocelyne alors excusez-moi Jocelyne bien bonjour donc un acteur de la mode j'ai l'habitude donc un acteur de la mode donc vous êtes le directeur général fondateur de FASC alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de FASC justement face à cette cette volonté de ce soutien un petit peu ambitieux et volontariste des industriels de devenir des acteurs engagés autour de l'industrie verte en fait nous on est un collectif on est une association une sorte de cluster des professionnels de la mode au sens large positionnés en région sud donc sur Marseille et sa région jusqu'à Nice Avignon etc donc parmi nos 110 membres on a des gens très divers des métiers très divers et des filières finalement très diverses qui composent la filière mode dans son ensemble dont une partie concerne la filière plus précisément textile laquelle ça a dû être dit pardon je suis arrivé un peu en retard ça a peut-être été dit mais ça fait partie des industries les plus polluantes au monde voilà et donc effectivement on ne peut pas rester on ne pouvait pas rester comment dirais-je insensible et du coup inactif à ce sujet donc on a mis en place un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation qui sont en train de devenir très concrets on a un premier c'est qu'on a souhaité faire un livre blanc sur la transition écologique de la filière mode et plus particulièrement textile et encore une fois ça embrasse l'ensemble de l'activité mode luxe donc ça va jusqu'à la cosméto la parfumerie la bijouterie et bien sûr le textile donc un livre blanc sur sur qu'est-ce que le cycle de vie du produit et qu'est-ce que les entreprises sur notre territoire font pour travailler à la transition écologique et quelque part partager leurs trucs et astuces montrer leurs expériences leurs expertises dans un certain nombre de cas et du coup faire en sorte que ce soit des sources d'inspiration pour celles et ceux qui ont besoin d'avancer sur ces sujets ou qui souhaitent avancer là-dessus donc ça c'est une première chose concrète on sort ce bouquin qui fera une bonne centaine de pages on en est là actuellement on le sort d'ici un mois à un mois et demi on a été un petit peu retardé comme tout le monde par deux trois petites choses qui se sont passées l'année dernière et qui continuent à nous embêter un peu et qui impacte la mode qui impacte les consommateurs de mode toujours dans la même veine on a aussi fait le constat avant la crise sanitaire que nous traversons on avait fait le constat que enfin deux constats différents le premier c'est que le marché est en train d'évoluer de plus en plus de consommateurs en France et d'une manière générale en Occident veulent consommer du local et ça c'est vrai tout produit confondu on le connaît bien dans l'alimentaire et dans l'agroalimentaire mais on le connaît dans tout un tas d'autres secteurs et c'est en train d'arriver force 10 dans la filière mode et ces frémissements au niveau du marché se sont amplifiés avec la crise du Covid la crise du Covid a servi de catalyseur et d'effet levier notamment on en parlait encore ce matin avec des gens que j'ai reçu à mon bureau combien beaucoup de gens ont découvert la dépendance de la France s'agissant des produits textiles en général et on se souvient notamment des problématiques d'approvisionnement en masque c'est d'ailleurs toujours un sujet au passage et les approvisionnements en blouse et sur blouse dans les hôpitaux pour ne parler que de ces deux sujets puisque nous on a fait des choses l'année dernière justement en 2020 pendant le premier confinement on s'est mobilisés pour fabriquer un peu à l'arrache passer dans l'expression des masques et surtout des blouses pour l'assistance publique au pitot de Marseille qui était dans l'incapacité totale de sourcer parce que tous ces produits viennent de Chine et que frontière fermée incapacité de sourcer tout simplement comme je dis en préambule en effet moi c'est une sensibilité puisque j'ai travaillé à peu près 10 ans dans le monde du textile donc dans les mauvaises années à l'époque où l'industrie du textile voulait décentraliser toutes ces unités de production dans des pays où la main d'oeuvre était moins chère ce qu'on était quand même sur des produits manufacturés donc j'étais responsable du département de Kindy Labonal pour la partie tissage mais notamment partie maillot de bain donc avec des gens comme Villebrequin ou Poulines qui sont des gens de votre quartier on voit aujourd'hui surtout un grand retour du textile c'est surtout l'acte d'achat c'est-à-dire qu'aujourd'hui les consom-acteurs et ce sont bien des acteurs l'effet Covid a accéléré cette tendance on l'a vraiment accéléré c'était déjà bien engagé la notion de RSE ce que je partageais avec monsieur Rani le cocorico on a toujours eu ce cocorico parce qu'on veut garder nos industries et aujourd'hui cette dépendance donc c'est surtout qu'aujourd'hui on va avoir une traçabilité et il n'y a pas plus protecteur que le système français sur la qualité des produits donc on achète moins mais on achète de meilleure qualité et peut-être plus adapté donc c'est vrai que le monde de la mode a dû se réinventer on est venu sur des circuits courts donc on voit beaucoup émerger beaucoup de jeunes marques aussi on veut se différencier on ne veut plus les grandes séries donc beaucoup de jeunes marques de jeunes créateurs et qui attachent beaucoup d'importance sur la qualité des tissus donc comme je vous l'expliquais monsieur Pierre Schmitt de l'entreprise Velcorex donc vous vous accompagnez cette démarche au niveau communication vous sensibilisez les acteurs par le livre blanc que je viens d'évoquer mais aussi ça c'est effectivement allez on peut le résumer à de la com même si c'est pas que de la com parce qu'on est quand même allé chercher du fond c'est pas que de la com mais c'est vrai que c'est un vrai c'est un vrai positionnement malgré tout c'est une prise de position mais on a effectivement moi aujourd'hui il se passe pas une journée sans que je reçoive un créateur qui soit jeune ou pas d'ailleurs ou même un industriel et souvent aussi des porteurs de projets alors pour le coup des jeunes souvent qui veulent créer leur marque créer leur activité leur entreprise dans la filière et tous tous que ce soit en création ou que ce soit pour faire évoluer leur marque tous parlent de Made in France tous et l'effet paradoxal qui d'ailleurs s'ajoute au fait que le marché comme on le disait à l'instant le marché est prêt ou en tout cas n'a jamais été aussi prêt à consommer du local et du Made in France les marques donc veulent produire du Made in France pour elles mais aussi pour répondre au marché il ne faut pas se pleurer et bien malgré tout ça tout ça ça ne crée pas les vraies conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir répondre à cette demande parce que notamment nous avons des problèmes de capacité de production et dans l'ensemble des problématiques de capacité de production il y en a plusieurs mais nous on a souhaité s'attarder plus particulièrement sur la composante compétence puisque nous avons mené une étude pendant plusieurs mois l'année dernière en 2020 auprès d'un certain nombre de professionnels de ce secteur sur notre territoire qui a relevé qu'à 90% ces acteurs disent qu'ils sont freinés dans leur développement par le manque de compétences disponibles sur le marché de l'emploi lorsqu'ils veulent grandir lorsqu'ils veulent engranger des marchés lorsqu'ils veulent répondre à des commandes dans un certain nombre de cas ils sont bloqués dans leur développement dans leur capacité parce qu'ils ne trouvent pas de personnes d'êtres humains suffisamment formés pour pouvoir intégrer leurs ateliers et répondre aux demandes on a des grands opérateurs comme Lectra que vous connaissez sûrement Lectra System qui sont aujourd'hui capables de gérer toutes les chaînes de production mais il est vrai qu'on a un effet de marche aujourd'hui on a un effet de marche non pas sur la création parce qu'on déborde en France mais sur la production en petite série comme dans l'électronique comme dans beaucoup de produits parce que dès qu'on passe on est automatiquement aspiré vers la production européenne ce qui est une bonne chose parce qu'il y a quand même les normes européennes par contre pour avoir travaillé sur des problématiques chinoises ou turques etc là on est dans des conditions où on perd un peu le fil je ne dis pas que tout mais on perd un peu le fil votre démarche est-ce qu'elle est entendue auprès des industries même si ça a mis plusieurs mois mais finalement à l'échelle humaine même à l'échelle d'une vie humaine ce n'est pas grand chose il nous a fallu une bonne année on va dire pour concrétiser et la bonne nouvelle c'est que si tout se passe bien et pour l'instant tout se passe bien à la rentrée scolaire prochaine FASC donc l'association que j'ai créée et qui vient de créer du coup qui vient d'accoucher d'une fille qui s'appelle FASC Academy et FASC Academy elle a vocation à porter une école que nous allons ouvrir à la rentrée prochaine et qui aura vocation à former des jeunes aux métiers techniques industriels de la confection textile donc on n'est pas une école de mode il en existe suffisamment l'idée ce n'était pas d'en faire une de plus le constat il était aussi tout ce que je viens de dire mais aussi que la France et l'Occident savent former des ingénieurs des bacs plus ce qu'on est d'ailleurs certainement un certain nombre autour de l'écran à être on a un petit peu plus de mal à former des jeunes aux métiers industriels et le challenge que nous allons essayer de relever c'est d'attirer des jeunes vers ces métiers de la confection textile pour pouvoir alimenter pour pouvoir répondre aux besoins des ateliers ceux qui existent et puis ceux qui vont se créer ceux qui vont avoir besoin de se développer pour répondre à la demande et pour faire plus de circuits courts plus de développement durable plus de transition écologique et donc si tout se passe bien on sera dans la phase opérationnelle dès septembre prochain là je viens de mettre une option sur des locaux vous posez la question est-ce qu'on a entendu ? oui parce que la région sud nous suit depuis le début sur ce projet la région sud y voit une innovation dans la formation et c'est vrai que c'est une forme d'innovation dans la formation on adapte un concept qui s'appelle école de production je ne sais pas si parmi ceux qui nous regardent et qui nous entendent il y en a qui connaissent je vois des têtes qui hochent donc oui c'est un concept lyonnais qui a un peu plus de 100 ans et qui jusqu'à présent donc depuis plus de 100 ans concerne des métiers plutôt dans la métallurgie dans le travail du bois et de la charpente notamment et nous allons adapter ces concepts pédagogiques au métier industriel de la confection textile sachant que tout cela se fait dans l'idée de faire une alternative une complémentarité à l'offre de formation de l'éducation nationale puisqu'on va former au CAP ce que font des lycées pros notamment ici sur Marseille et l'idée c'est d'ajouter une façon d'apprendre un peu différente avec un sourcing aussi différent des gamins de manière à vraiment aller chercher des vocations aller provoquer des vocations et les accompagner on fait des petites promos d'une quinzaine de gamins et on les accompagne vraiment un peu comme un système d'alternance sauf qu'ils vont un jour en école ils viennent tous les jours chez nous enfin ils viendront tous les jours chez nous on n'en est pas encore là et avec cette spécificité que c'est une école privée mais gratuite pour les gamins et puis l'une des deuxièmes des autres spécificités je vous la fais courte c'est que nous serons aussi un outil de production supplémentaire pour notre territoire puisqu'une école de production ça produit oui donc c'est la bonne nouvelle c'est-à-dire que non seulement on forme donc on répond à la problématique des compétences qui manquent ça c'est un truc à moyen terme on va dire parce qu'on va les former en deux ans au CAP donc c'est à minimum dans deux ans qu'ils n'ont que le CAP on leur proposera des accompagnés plus loin ensuite donc ça c'est à moyen terme mais à court terme on va ajouter de la capacité de production donc de la capacité au circuit court et à la mode durable sur notre territoire c'est là où il faut c'est là où il faut bien comprendre que le cycle de vie d'un produit est important donc aujourd'hui c'est le temps de la maturité donc de produire il y a beaucoup de personnes qui cherchent à produire à la série on l'a vu tout à l'heure avec KM0 sur Mulhouse qui est un véritable atelier accompagné par le CETIM de production dans l'industrie mécanique on l'a vu donc en G puisque moi je suis en juin avec la cité de l'objet connecté donc on accompagne les projets donc tous ces projets sont liés au cycle de vie donc le cycle de vie on a aussi Kévin Boissy qui est avec nous Kévin que j'ai déjà rencontré qui est de l'Institut français de l'obsolescence alors l'obsolescence dans la mode entre des grands opérateurs que je ne nommerai pas qui sont en deux lettres qui produisent 200 modèles par jour pour pouvoir inonder le marché et puis le créateur qui va faire un produit qui va durer dans le temps avec une légitimité sur le sourcing Kévin comment se positionne l'obsolescence le marché de l'obsolescence dans la mode et dans le textile attention on ne va pas parler de marché de l'obsolescence sinon on va se retrouver dans des débats compliqués avec l'obsolescence programmée mais il s'avère qu'il y a de l'obsolescence aussi dans la mode tout simplement parce que les modes changent et c'est ce qu'on va appeler de l'obsolescence sociétale ou de l'obsolescence de mode et c'est d'ailleurs la première obsolescence dans les automobiles au tout démarrage puisque lorsque Ford a lancé ses automobiles toutes noires et que le concurrent est arrivé avec des automobiles de couleur c'était bien une première obsolescence de mode une obsolescence esthétique et c'était lié à la volonté des personnes l'obsolescence sociale c'est ce qui va vous pousser d'acheter une montre de grand luxe plutôt qu'avoir juste la fonction de l'heure donc effectivement il ne faut pas oublier que l'obsolescence c'est trois acteurs c'est les autorités publiques principalement avec les normes et les problématiques géopolitiques c'est les fabricants mais c'est également les utilisateurs c'est la façon dont vous vous allez percevoir la fonction l'utilité de la fonction et l'usage que vous allez en faire donc on peut voir on peut voir les problèmes d'obsolescence à peu près partout soit dans les problèmes de disponibilité en fonction des cycles de vie soit en fonction des usages soit en fonction des besoins et donc c'est effectivement toutes ces choses qui sont quand on va parler d'obsolescence on va se poser la question de savoir est-ce qu'il y a toujours un désir à avoir la pièce est-ce que cette pièce-là est toujours faisable et est-ce qu'elle est toujours viable d'un point de vue rentabilité et s'il n'y a pas équilibre sur ces différents aspects automatiquement on passe d'une phase de cycle de vie classique à une phase d'obsolescence mais ce qui est très intéressant dans cette analyse c'est que je viens vous donner le triptyque de l'innovation si vous renversez ce triptyque-là vous avez tout à fait l'inverse c'est-à-dire l'innovation donc on peut tout à fait faire un lien entre l'obsolescence les cycles de vie la mode et l'innovation puisqu'on pourra dire que simplement l'innovation est là pour contrer l'obsolescence et si vous voulez redonner un cycle de vie à votre produit à votre fonction il faut soit lui redonner du désir soit lui redonner de la viabilité soit lui redonner de la faisabilité on a pu le voir dans les platines vinyles des choses comme ça on peut tout à fait remettre en recontextualisant et c'est un avenir notamment pour l'économie circulaire de voir les choses un peu différemment et au lieu de refaire de remotiver les choses c'est-à-dire que d'apporter d'apporter ces axes de motivation alors tout a un cycle de vie un produit qui est totalement rincé pardonnez-moi l'expression on n'ira pas remettre 30 fois les mêmes plaquettes de francs dans des voitures elles sont finies elles sont finies par contre pour autant tout ce qui peut avoir un cycle de vie double, triple, etc doit être réfléchi en tout cas d'une manière beaucoup plus durable beaucoup plus logique donc après on peut regarder la totalité de la chaîne de vie approvisionnement utilisation usage réparabilité mais là on rentre dans des débats d'éco-conception qui sont plus liés à la stratégie d'entreprise on le voit au niveau des entreprises bien sûr on parle du vintage qui est en lui-même une mode avec le développement des friperies etc mais ça reste une mode un phénomène de mode on le voit aujourd'hui surtout sur l'engagement on veut acheter la qualité et la qualité c'est quand on a une trace habitée quand on a un historique donc on le voit aussi dans ce fonctionnement donc quand on parle d'obsolescence mon propos c'est plutôt dire est-ce que l'on est capable aujourd'hui de produire des petites séries en France et ces petites séries de savoir s'arrêter de programmer cette obsolescence en disant point je fais une série et cette série elle n'a que son lieu de vie pour éviter justement de faire de la production intensive qui elle va peut-être poser quelques soucis de rentabilité puisque le grand sujet pour les industriels c'est la rentabilité il va y avoir des modèles économiques qui peuvent être intéressants et qui peuvent se poser la question de se dire je ne vais fabriquer que ce dont j'ai besoin et donc on va être sur de la fabrication sur commande c'est ce qu'on fait dans l'automobile quand on parle de fabrication juste à temps il ne viendrait pas à l'idée de fabriquer des voitures avant qu'elles soient vendues en quelque sorte en tout cas c'est assez rare et on va tirer toute la chaîne logistique comme ça en allant fabriquer à la demande mais effectivement la très très grosse série la très grosse masse globalement elle est difficile à supporter en termes de main d'oeuvre par contre ce qu'on arrive à voir c'est que tout doucement on va avoir en quelque sorte la fonction principale qui va être importée les fonctions secondaires et les fonctions accessoires qui comptent énormément dans nos pays qui vont être rajoutées et qui elles peuvent se faire de manière locale et qui au contraire vont coller de plus en plus à l'usage et c'est là où c'est intéressant plus on colle à l'usage plus on rend désirable moins on est obsolète donc en fait oui et plus on est désirable plus on peut être viable d'un point de vue rentabilité puisque automatiquement en augmentant ce désir on peut augmenter en quelque sorte le prix et donc la rentabilité est ce qui va nous créer nous l'équilibre c'est là où on dit je préfère acheter moins mais acheter mieux ça prouve tout à fait le fait qu'on est beaucoup moins dans la consommation dans la surconsommation et beaucoup plus dans l'intérêt d'aller chercher des choses qui sont plus qualitatives et qui correspondent plus à l'usage on est vraiment dans une logique d'investissement d'accord alors justement ça oblige les industriels à se reformater alors je ne sais pas si monsieur Schmitt est encore avec nous Pierre est-ce que vous êtes là justement pour nous parler un peu des aménagements que vous avez fait vous dans votre usine comment avez-vous géré cette transformation justement pour pouvoir passer d'un mode de production on va dire intensif avec des matériaux qui viennent loin à une production locale donc monsieur Schmitt est-ce que vous êtes avec nous c'était le remont si vous voulez à partir du moment qu'on maîtrise tous les éléments de la filière nous on est totalement intégré donc on est dépendant d'aucun acteur du sud-est asiatique on est dépendant on est dépendant vraiment d'une filière de proximité donc on maîtrise vraiment tout notre sourcing déjà on le sécurise et on est évidemment totalement traçable parce que comme ça a été dit la traçabilité est un élément extrêmement important pour rassurer les consommateurs nous aujourd'hui on a la chance de pouvoir faire un produit de A à Z en France et dans le local et je crois que ça a été dit à un moment donné on a parlé beaucoup des nantes d'innovation mais je me permets juste de rappeler que l'innovation ne peut se faire en fonction de mon expérience que dans la proximité il y avait quelques années un article dans les échos qui disait on ne peut pas innover loin des usines et malheureusement en délocalisant on a banalisé tout ce process et en se réappropriant toutes les étapes de la filière on a une vision d'ensemble parce que pour faire un produit comme je l'expliquais avant il faut connaître l'origine la transformation du fil la transformation du fil en tissage ensuite la finition et tout ça et lorsque vous avez tous ces outils dans la proximité c'est un véritable bonheur et c'est là qu'on peut vraiment se laisser aller et imbriquer tout ça ensemble et être maître du processus d'innovation moi je donnerai juste un exemple je vais remonter à Blaise Pascal vous voyez au 17ème siècle qui disait plutôt que de savoir tout d'une seule chose il vaut mieux savoir un peu de tout et c'est le secret c'est de savoir un peu de tout parce qu'aujourd'hui vous avez des spécialistes d'une certaine étape en fonction de l'histoire de la société en fonction du phénomène de délocalisation mais on ne maîtrise plus l'ensemble et je crois que ça c'est le secret de l'innovation c'est de maîtriser toutes les étapes du métier dans la proximité là vous avez les clés les outils pour faire une véritable innovation et c'est un on est en train de redécouvrir vraiment cette puissance dans la proximité je donnerai juste un exemple lorsque vous avez une bobine de lin parce qu'à un moment donné il faut faire que ça sorte une bobine de lin qui sortait d'une filature avant qu'elle soit toute fermée dans les années 2000 il y a 20 ans c'est exactement la même que la bobine de lin qui vient aujourd'hui des pays de l'Est de Pologne ou de Chine il n'y a eu aucune évolution et depuis qu'on a cette filature depuis qu'on a tous les outils on a fait des progrès en l'espace de quelques mois gigantesques donc c'est la preuve que l'innovation se fait dans la proximité et en incluant toutes les étapes du métier ça c'est un véritable bonheur c'est très puissant comme il y a de le bien Justement c'est un petit peu le propos que l'on avait avec Marcel Rani Justement Monsieur Rani vous avez toujours construit en fonction du carnet de commande de vos clients qui sont principalement des collectivités ou de l'éclairage au travers du B2B2C donc vous Monsieur Rani cet accompagnement cette innovation est-ce que dans l'électronique contrairement au textile est-ce que vous pouvez l'avoir sur place et autour de vous ? Alors concernant l'électronique une partie de l'électronique oui j'ai la chance d'être dans le sud à Nice et d'avoir Sophia Antipolis juste à côté comme une pépinière de personnes innovantes et qui sont très axées électroniques le souci qu'on peut avoir aujourd'hui c'est qu'on n'est pas de filière LED en France ou du moins en Europe et donc on est toujours obligé de passer par les pays asiatiques donc ça c'est vrai qu'on se bat moi en étant vice-président du syndicat de l'éclairage on est tous vent debout sur le fait que lorsque notre président a dit qu'il fallait redonner une souveraineté à notre pays et il fallait au moins à l'Europe et il fallait redonner du dynamisme à l'industrie on essaie un petit peu d'être les moteurs en tout cas les initiateurs d'un développement de la filière LED pour pouvoir intégrer dans nos luminaires des produits un peu plus propres un peu plus proches de nos sites de production donc on ne peut pas faire de la proximité avec tout par contre moi c'est certain que de par ma taille qui n'est pas non plus une entreprise gigantesque puisqu'on a 120 personnes mais autour de nous on a beaucoup de sous-traitants fidèles et historiques certains qui ont 20 ans mais d'autres qui ont 40 ans d'histoire avec nous et qui sont toujours là proches de nous et qui ont qu'on a tiré vers le haut par rapport à nos besoins au même titre que nos clients nous demandaient toujours de la nouveauté et de l'innovation et puis maintenant le développement durable qui va avec et donc l'écologie on les a fait grandir avec nous que ce soit par l'ISO 14 000 que ce soit par des audits suivis et répétés tous les ans des vérifications donc on garde autour un noyau un noyau de chef d'entreprise qui dit une richesse sur le sur le secteur PACA parce que parce qu'on a tous les métiers autour de nous que souvent on va chercher très loin et en les aidant à innover ils peuvent devenir par part de la robotisation de tâches répétitives on arrive aussi à faire grandir le personnel qui est dans ces entreprises parce qu'on ne peut pas faire que des BAC plus on ne peut pas avoir que des BAC plus 5 et de temps en temps on a des personnes qui arrivent qui ont la possibilité de grandir mais si on les accompagne pas ils resteront toujours à des postes difficiles donc c'est vrai qu'en local on essaie vraiment d'être le plus local et si je devais prendre pas un exemple mais une anecdote en tout cas mon grand-père disait toujours il faut d'abord donner à manger à nos enfants s'il en reste un peu à nos neveux et s'il en reste encore à nos voisins et bien je dis que déjà allons chercher toutes les richesses que nous avons autour de nous pour pouvoir grandir innover et être performants ensemble donc moi je vous savais je suis ambassadeur de la French Fab sur le département de la O6 et bien entendu donc quand on parle de Cocorico tout à l'heure je ne me parle pas contre ça et je dis qu'on arrive malgré tout je suis un on est un des derniers fabricants français indépendants voire peut-être le dernier je ne sais pas et on arrive quand même à grandir et à vendre et à vendre dans plus de 60 pays à l'export donc ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça il faut essayer de vanter notre qualité de vendre notre qualité le prix n'est pas un critère de vente le prix est un critère de concurrent concurrentiel mais on sait très bien qu'acheter pas cher c'est acheter deux fois donc autant acheter une fois et bien sans rentrer dans un système bien évidemment de protectionnisme économique quand on parle de Cocorico c'est juste je dirais c'est une analyse c'est à se dire à un moment donné il y a une question à se poser ou au moins une vision à avoir c'est se dire si je peux privilégier un environnement avec une production française avec un savoir-faire français à conditions économiques aux conditions technologiques etc je pense que c'est aussi une démarche que beaucoup de la nouvelle génération ont c'est à dire qu'aujourd'hui on va plus aller acheter discuter avec quelqu'un qui est au bout du monde avec les réseaux sociaux lorsqu'on connait pas notre voisin c'est aussi toute cette démarche qui a été accélérée par notre crise bien évidemment cette crise sanitaire mais elle était déjà enclenchée donc les démarches de RSE les démarches de construction et surtout de la formation puisque nos salariés aujourd'hui vous l'avez dit en effet je vois le publicité en ce moment de notre ami Vincent Bédouin qui dit les grandes ambitions ont commencé par déjà un premier stage je crois que c'est un peu ça aussi c'est de trouver cette jeunesse et puis de lui donner un peu des perspectives et lui donner la capacité de pouvoir réussir donc merci beaucoup à toutes et à tous je crois qu'on a fait un petit tour donc là je suis toujours le maître du temps vous m'en excusez mais je pense qu'il était important de pouvoir exprimer sachant que bien évidemment vous retrouverez sur la chaîne YouTube sur Vida Intelligente Mag donc toujours continuez à nous suivre pour là cette fois-ci un overmesseux avec ML Event mais notamment tous les événements autour du Global Village le Global Village c'est une action des industriels des acteurs de l'économie mais surtout une ambition un peu grande de tous travailler ensemble et aussi ce collaboratif l'on sait bien faire à la française quand on veut le lancer merci et je vous remercie et puis bien au plaisir de vous retrouver très très rapidement merci